La Bible Louis II, Introduction à la seconde et la troisième Épitre de Jean Ces deux courtes lettres présentent des ressemblances si grandes qu'elles doivent avoir été écrites par le même auteur et à la même époque. Cet auteur se nomme dans toutes les deux l'Ancien et désigne les destinataires par les mots « ceux que j'aime » en vérité. Il se réjouit de ce que ses enfants marchent dans la vérité. Il exprime à la fin des deux lettres et en termes presque identiques l'espérance d'aller voir bientôt ceux auxquels il écrit. La première lettre est adressée à une église que l'Ancien appelle la Dame élue. Les critiques sont généralement d'accord aujourd'hui pour entendre cette expression d'une communauté et non d'une mère de famille. Jean ne pourrait pas dire à une mère de famille que ses enfants sont aimés de tous ceux qui connaissent la vérité. Il ne pourrait lui adresser l'exhortation contenue en 2 Jean 5 et qui est fondée sur la constatation que quelques-uns de ses enfants marchent dans la vérité. Dès 2 Jean 6, les destinataires sont apostrophés au pluriel et mis en garde contre ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Dans sa teneur générale, cet avertissement s'applique mieux à une église qu'à une famille. Enfin, l'auteur termine en saluant la Dame élue de la part des enfants de sa sœur, l'élue. S'il s'agissait de personnes concrètes, on pourrait se demander pourquoi les salutations ne sont pas exprimées au nom de la sœur elle-même. La seconde lettre est écrite à un chrétien du nom de Gaius. L'Ancien lui exprime le vœu que toutes ses affaires prospèrent autant que son âme. Il a eu beaucoup de joie du bon témoignage que des frères venus d'auprès de Gaius lui ont rendu en racontant devant l'église l'accueil plein d'amour qu'il fait aux évangélistes itinérants. L'Ancien a écrit à la communauté dont Gaius est membre, mais son autorité n'est pas reconnue par Diotref, probablement évêque de cette église. Quand il s'y rendra, il lui reprochera les méchants propos qu'il répand sur son compte, son refus de recevoir les frères du dehors, la pression qu'il exerce par l'excommunication sur les membres de l'église pour les empêcher de leur donner hospitalité. Démétrius, par contre, un autre membre de la même église, reçoit un bon témoignage, formulé en termes pressants. On s'est demandé si la lettre écrite à l'église de Gaius et mentionnée en 3 Jean IX était l'épître à la dame élue de 2 Jean. C'est l'opinion de certains commentateurs, auxquels d'autres objectent leur identification, que la situation de l'église n'est pas la même dans les deux lettres. 2 Jean mettant garde contre une grave hérésie et contre des missionnaires qui la propagent. Il n'en est pas question dans 3 Jean, où l'Ancien recommande sans restriction d'accueillir les évangélistes itinérants et où Diotrèves s'oppose à lui, non par des enseignements divergents, mais parce qu'il méconnaît son autorité et repousse son ingérence dans le gouvernement de l'église. Le style, le choix des mots, la construction des phrases, les pensées exprimées, tout révèle l'auteur de 1 Jean et du 4e évangile. La tradition confirme cette supposition. Clément d'Alexandrie déjà cite 1 Jean comme la plus grande lettre de Jean. L'ouvrage d'Irénée contient des passages de 2 Jean. Le canon de Muratori mentionne les lettres de Jean. 3 Jean n'est expressément nommé que par Origen, qui fait allusion aux doutes dont les deux épîtres sont l'objet. Euseb les range parmi les écrits contestés. Jérôme explique l'origine de ces doutes. L'auteur ne s'est pas donné le titre d'apôtre, mais celui d'ancien, en grec presbytre. C'est pourquoi plusieurs voyaient en lui le presbytre Jean, dont parle Papias. Un petit nombre de critiques modernes ont suivi cette opinion de quelques anciens. Nous ne parlons pas de ceux qui attribuent l'ensemble de la littérature joannique au presbytre Jean. Au premier, on peut objecter que 2 et 3 Jean ressemblent trop par le style et les principaux caractères à un Jean pour qu'on puisse les attribuer à un autre auteur, et que le presbytre Jean, dont parle Papias, n'était sans doute qu'un presbytre entre plusieurs, qu'il n'avait donc pas le droit de s'arroger ce titre d'une manière exclusive et de se présenter comme le presbytre par excellence. N'est-il pas plus naturel de supposer que c'est l'apôtre qui se désigne ainsi par humilité, voire un pierre cinqu'un, ou qui avait reçu ce surnom dans lequel s'exprimait le respect que son grand âge inspirait aux églises ? Tout dans ces deux courts billets montre la position exceptionnelle qu'occupait celui qui les écrit. La situation unique occupée par l'auteur de nos lettres nous paraît au contraire, toute naturelle si elle émane de l'apôtre Jean. Ces lettres, qui ne renferment aucun enseignement important, auraient-elles d'ailleurs été conservées et finalement reçues dans le canon si une tradition très sûre ne les avait désignées comme l'œuvre d'un apôtre ? Leur présence dans le recueil sacré vient ainsi confirmer l'opinion de ceux qui admettent le ministère de Jean, l'apôtre, en Asie mineure, et le considèrent comme l'auteur des Épitres et de l'Évangile que la tradition lui attribue. Second Épitre de Jean L'Ancien a Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ces mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas à nous faire un don, si le Seigneur vous le met à cœur, en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.